Bienvenue dans cette vidéo, les Gabiens, l'action LVMH descend aux enfers. Jusqu'où va-t-elle aller ? Dans cette vidéo, nous allons voir jusqu'où potentiellement cette action peut descendre. C'est une des actions préférées des Français. Nous allons voir comment aussi repérer les phases de hausse de LVMH. Et puis, je vais en profiter pour vous présenter la toute nouvelle mouture de la méthode DAS, une version améliorée. C'est la première vidéo de la méthode DAS sur les actions. Alors, c'est parti ! Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc, l'action LVMH a fortement baissé depuis ces derniers temps. Jusqu'où va-t-elle aller ? Eh bien, je ne le sais pas parce que je ne sais pas prédire l'avenir. Mais j'ai une petite idée. Déjà, si on regarde sur le graphique Weekly, on voit que ce n'est pas catastrophique parce qu'elle a quand même beaucoup monté. Et là, elle a corrigé son dernier swing haussier, sa dernière phase haussière sur le Weekly. Elle a corrigé environ 50-60%. Tout ça, c'est des ratios de Fibonacci. Et on voit qu'elle est partie d'une position haute. Avec le DAS qui s'est retourné à la baisse. Il était supérieur à 10. La corbe orange est passée sous la bleue. Donc, c'est normal que ça baisse. On était au rôle élastique étiré. Et maintenant, il revient en position normale. Le FT à bol, c'est aussi inversé. On est en sell zone, en Weekly, avec une zone de fort momentum baissier. C'est la zone rouge foncée. Et, qu'est-ce qu'on voit ? Un deuxième FT à bol. Quand je parle du FT à bol, sans rien préciser, c'est le FT à bol avec un paramètre 7. C'est un FT à bol qui est mi-long terme, mi-court terme. Et qui correspond à la plupart des cas. C'est la voie du milieu. Il est assez polyvalent. Le deuxième FT à bol, ici, c'est un FT à bol de paramètre 5. Il y a un paramètre qui est ici. Donc, j'ai mis ce paramètre 5. Alors que l'autre, c'est 7. Voilà. Bon, j'aurais pu le renommer FT à bol middle et FT à bol long, ici. Donc, celui-ci est plus long terme. Donc, lui, il est toujours positif, et même très positif. Mais, il était un peu plat. Et, il s'est retourné. En fait, il a la même forme que celui qui est plus court. Donc, voilà. Alors, parfois, il faut un peu régler les panneaux. Voilà. C'est la même forme, avec un peu de retard, puisqu'il est plus long terme. Et donc, je vais en profiter pour vous présenter la nouvelle méthode DAS. Donc, on garde le DAS. Et on a ces deux FT à bol. Vous commencez à avoir l'habitude. Il faut que les indicateurs soient en cohérence. C'est-à-dire que les deux FTA soient dans le même sens. Si possible, positif, c'est mieux. Et sur le DAS, il faut que la courbe orange soit, on va dire, proche de 10, au-dessus de 5 ou 7, 5, 6, et qu'elle monte. Donc, en fait, c'est dans cette zone-là. D'ailleurs, je pourrais mettre une zone sur une future version du DAS. Voilà. Quand il est supérieur à 10, c'est quand il repasse haussier ou quand il repasse au-dessus de la courbe bleue. Et il faut, il faut en même temps que le FT à bol middle soit positif, haussier, c'est-à-dire en safe zone, et que le FT à bol long ne soit pas en sell zone. C'est-à-dire qu'il est terminé ou presque terminé une sell zone. C'est une zone, c'est cet endroit-là, par exemple, ou celui-ci. Parce que comme il a du retard, on ne peut pas toujours attendre qu'il soit en safe zone. Donc, par exemple, là, on avait une situation où le DAS orange était haussier dans la bonne configuration, au-dessus de la courbe bleue, et proche de 10. On avait une toute petite, un début de safe zone sur le FT à bol middle. On avait aussi des vagues haussières de dos sur le FT à bol middle. C'est-à-dire que des plus bas de plus en plus bas, et des plus hauts de plus en plus haut. Et on était en fin de sell zone sur le long. Donc, c'était bon, on pouvait entrer. Alors, bien sûr, il y a toujours les signaux sur la 7, la 7 rouge. Voilà, je referai, bien sûr, d'autres vidéos sur ces indicateurs et cette méthode. Mais globalement, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas bien saisi, revenez un petit peu en arrière, repassez-vous cet extrait. Et on va analyser ce qui se passe en daily. Donc, en daily, sur LVMH, eh bien, on a ce grand canal haussier. Ce grand canal, je l'avais dessiné il y a quelque temps. On a rebondi sur le haut. En fait, je l'ai dessiné quand on était par là, sans doute. Et on se dirige vers le bas du canal. Donc, très probablement, on va rebondir sur ce bas de canal. Alors, comme on l'a vu dans la dernière vidéo sur la martingale Forex, les zones de résistance, qu'elles soient horizontales ou inclinées, puisque moi je parle de résistance et de support incliné, ne sont pas des lignes précises comme ça. Voilà. Ce sont plutôt des zones. Donc, elle va sans doute toucher la ligne ou la zone, dépasser un petit peu et à un moment, ça va remonter. Bon, ça c'est du chartisme. Et vous savez que le chartisme, ce n'est pas ultra précis. Donc, on va se servir des indicateurs. Et ce qu'on constate, c'est que les trois indicateurs sont baissiers. Le DAS est négatif. Le FTable Middle est négatif. Et le FTable Long, il n'est pas négatif, mais il fond vers le zéro, comme je le dis. Fondre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une selle zone, qu'elle dure depuis un certain temps, que ça a l'air d'accélérer. La pente ici est plus faible que la pente ici, en valeur absolue. Donc, on se dirige vers le zéro. Et ça, ce n'est pas bon signe. Donc, que ce support soit atteint, dépassé ou pas, les cours commenceront à remonter quand, eh bien, vous l'avez compris, certainement, j'espère, quand le FTable, les deux FTable se retourneront à la hausse. Et la remontée sera durable, par exemple, comme ici, quand le FTable Middle repassera positif. C'est mathématique, on ne peut pas avoir de remontée durable si le FTable ne passe pas positif. Ce n'est pas possible. Quand il est négatif, on ne peut avoir que des remontées locales et temporaires. Et bien sûr, puisque je vous avais promis de vous montrer comment on pouvait repérer les phases de hausse de LVMH et de toute action, eh bien, c'est quand les trois indicateurs sont en phase, ou en cohérence. Je parle de cohérence. Et donc, c'est le cas. Voilà, peut-être, faites une pause sur la vidéo et essayez de la repérer. Voilà, si vous avez fait l'exercice, eh bien, je vais vous donner mes solutions. C'est quand les trois indicateurs sont en phase, tout en prenant en compte que le FTable long a plus de retard. Et quand il est positif, ce n'est pas grave, puisqu'on a de l'inertie haussière. Donc, ces périodes-là sont quand le DAS orange est supérieur au DAS bleu, et quand le FTable est en safe zone. Avec un FTable long positif ou en phase, positif ou en safe zone. En tout cas, pas en safe zone longue, comme ici. Donc, c'est très visuel. Parfois, on me demande de mettre des petites flèches pour indiquer des signaux d'achat. Mais, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il faut analyser les différentes phases qu'il y a dans les cours. C'est quand même le principe de la méthode DAS, et aussi de ma formation Gaby. Et de ces indicateurs, c'est analyser les phases qu'il y a dans les cours. Je fais une analogie avec la décomposition en série de Fourier, en mathématiques. Et ce n'est pas avec une simple flèche qu'on peut déterminer ça. Il faut visuellement analyser la forme, l'arrondi, on va dire, des indicateurs. Alors, là, on le voit. Visuellement, on voit que c'est arrondi et que ça va se retourner. C'est trop complexe avec du code, surtout du code dans TradingView ou dans ProAllTime, de coder cela. Il faut que ce soit visuel. Voilà, mais quand LVMH est en hausse, on a une cohérence entre les indicateurs. Ces deux indicateurs, le DAS, c'est le FTABLE MIDDLE, et le FTABLE LONG, un petit peu de retard, mais il doit être sur une phase de retournement. Quand il est lui-même en phase de hausse, on est sur une hausse long terme. Il y a aussi l'A7, bien sûr. Les cours doivent surfer au-dessus de l'A7. Et plus il surfe au-dessus, donc là, il surfe pas très fort, pas très haut. Et là, il surfe très haut, ils sont très loin de l'A7. Donc plus il surfe au-dessus, c'est-à-dire plus loin au-dessus, plus le mouvement est fort. Voilà, donc LVMH se dirige sur son support de long terme, le support du canal haussier. Et le retournement sera validé lorsque les indicateurs, nos indicateurs, repasseront en hausse et que les cours passeront au-dessus de l'A7. Et donc du coup, vous savez comment trader les actions de confiance. Ce que j'appelle les actions de confiance ou actions sur, c'est LVMH, Microsoft, Amazon, etc. Et bien, c'est quand vous avez des retournements. Donc ça, c'est la méthode Gabi, et j'appelle ça des fins de creux. Ici, on a un retournement qui est validé ensuite par le FTABLE MIDDLE. Là, on a un retournement, le DAS est toujours en avance. Et le FTABLE MIDDLE est là pour valider le retournement avec l'A7. Le FTABLE LONG, lui, est toujours en safe zone. Il était en pause, le momentum long terme était en pause ici, puisqu'on se séparait de l'enveloppe supérieure. Mais on revient coller sur l'enveloppe avec une zone de fort momentum. Donc c'est bon signe, et il est positif. D'ailleurs là, on voit très bien, ça fait une ogive. Et ça correspond très bien à l'inversion des cours. Au passage, vous pourriez me dire que, oui, la forme de l'indicateur, c'est dû à la forme des cours, mais je l'ai validé sur des centaines, des milliers de fois. La forme de l'indicateur, cette inversion, est prédictive. Bien sûr, on est sur des mouvements qui durent. S'il y avait eu une très forte hausse, par exemple ici, s'il avait continué, on se serait retourné et on aurait dit, bah non, il n'y a pas eu d'inversion. C'est une analyse des phases, et ça se vérifie dans, on va dire, 97% des cas. Voilà, vous pouvez utiliser vos propres indicateurs, et si vous voulez gagner du temps, vous pouvez récupérer ces indicateurs dans la méthode Gaby. Le DAS sera disponible dans la méthode Gaby. Enfin, si vous montrez un quelconque intérêt, donc défoncez le petit pouce bleu, laissez des commentaires, même pour dire juste merci, et partagez la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura été utile. Merci de l'avoir regardée, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501